J'ai garé ma moto mais je ne sais pas où elle est. D'habitude quand elle est rouge je la vois vite mais elle est là. Bienvenue dans le monde merveilleux de Ducati. Depuis 1998, Misano se transforme en véritable paradis pour les Ducatis qui se retrouvent ici tous les deux ans sur le circuit de Misano. Cette année ils sont plus de 80 000 à être attendus, ils viennent du monde entier que ce soit en trail, en roaster ou en sportif pour partager leur passion de cette marque italienne hors norme. Et cette année ils ont été accueillis avec une très grosse surprise. Musique ... ... ... ... Là on a donc la nouvelle Panigale, on peut donc voir que c'est une évolution en douceur pour la nouvelle Panigale V4, une moto qui s'observe dans les détails, notamment les références à la 916, en fait il faut regarder de près, c'est assez subtil, comme tout ce qui a évolué à l'intérieur de cette machine, mais ça je vais vous en parler tranquillement parce que là il y a du monde et on va aller les voir à l'extérieur. On profite du romantisme de ce coucher de soleil sur le circuit de Misano pour découvrir en détail la Ducati Panigale V4S nouvelle génération, c'est la 7ème génération de sportives de Ducati, ça remonte aux années 80 et ici en fait on a quelque chose qui est une évolution en douceur de cette moto, alors on le voit déjà au niveau du style, on a ce détail important, les ailerons qui sont désormais intégrés au carénage, une nouvelle signature lumineuse qui est là bien différente de la précédente. On a ici au niveau des roues aussi un carénage qui est un petit peu plus creusé, c'est censé améliorer la manébilité, l'aéro, etc. A travers tout ce style, on a des références à la Ducati 916, alors vous allez me dire c'est très subtil, c'est dans les détails, les détails comme ici avec l'extracteur d'air ou encore avec ce réservoir qui est ici creusé comme l'était la 916, une moto de toute façon qui se savoure dans les détails, dans les petites choses puisqu'elle a évolué fortement sur certains points et un petit peu moins fortement sur d'autres. Sur le moteur, il a évolué très très peu, il est passé à Euro 5+, il a gagné 0,5 chevaux seulement, il est à 215,5 chevaux et en termes de poids, elle est à 187 kg, tout plein fait, mais tout plein fait sans l'essence, je précise. Donc finalement, pas grand chose qui évolue là-dessus, pourtant en dessous, il y a un gros travail qui a été fait sur notamment le cadre ici à l'avant et le bras oscillant. Je viens vers moi, je vous montre le bras oscillant, on sait que Ducati avait un monobras, et bien grosse révolution sur ce point-là. Il y a un double bras qui est désormais présent. Ce double bras, son objectif, c'est d'améliorer la rigidité de la moto en virage et notamment avec un travail sur la torsion latérale. Ce que je vous propose, c'est de découvrir en fait comment cette moto a été travaillée en douceur avec l'un des membres de l'équipe qui a travaillé dessus. J'ai commencé sur ce projet en 2021, le premier spark, qui a donné la lumière. La main-tête de la moto, c'était le focus au début. J'ai mis en place beaucoup d'améliorations et nous devons comprendre si le chemin est dans la direction correcte ou pas. J'ai mis en place beaucoup d'amélioration sur la moto en virage. J'ai mis en place beaucoup d'informations sur la moto en virage sur la moto en virage. Et c'est la raison pour laquelle tous les joueurs disent que le sens, quand tu es sur la moto, est plus près de la moto en virage sur la moto en virage. La réaction de la moto en virage était tellement bonne que nous avons décidé que pour le reste, nous avons juste fixé quelques points et travaillé autour de l'optimisation. J'ai commencé avec la Panigale, avant tout le temps, en 2018, où nous avons développé la moto à l'année après l'année, pour faire la moto plus facile, nous sommes arrivés à un point où pour faire le prochain step, nous devons changer beaucoup de la moto. Nous avons demandé aux Ducati Courses ce que nous devons faire, et ils ont demandé qu'on devait faire ceci, ceci et ceci et cela. Et vous allez atteindre vos objectifs. Et c'est pourquoi nous avons fait ça. Les requérations du châssis ont été demandées par les Ducati Courses. Ils demandaient un certain niveau de l'amélioration. Et aussi les contrôles. Ce que nous appelons le DVO, le Ducati Bike of Server, c'est plus ou moins le même système que nous avons dans le MotoGP depuis quelques années, qui a augmenté le niveau de nos contrôles. Donc je dirais que c'est un 50% de la moto entre Ducati et Ducati Courses. Ducati Courses nous demandons beaucoup d'amélioration dans le nouveau moto, car au final nous devons utiliser cette moto pour une super moto dans le futur. Donc c'est important que les Ducati Motors suivent nos conseils. Et je suis vraiment heureux avec les résultats. En tout cas, cette moto, elle a aussi un gros travail sur le package électronique qui a été complètement revu. Il y a un nouveau software. Il y a ce qui s'appelle des capteurs virtuels. Il y en a 70. Le software qui est censé travailler pour apporter un meilleur ressenti de la route, de ce qui se passe, et vous aider à mieux faire intervenir toute cette électronique, que ce soit au niveau des suspensions, mais aussi l'autre nouveauté importante au niveau du freinage, puisque ce qui était un ABS cornering, donc qui vous permettait de freiner plus tard, devient un CBS. Ce CBS cornering, qu'est-ce que c'est en fait ? Et bien c'est une amélioration de cet ABS actif sur l'angle qui en plus va vous aider à avoir une meilleure trajectoire. Et comment vous allez me dire ? Et bien tout simplement en appuyant sur le frein arrière, en faisant intervenir le frein arrière à votre place, comme le ferait un vrai pilote qui cherche à resserrer sa trajectoire, à resserrer son virage, et bien là c'est l'électronique qui s'en charge. Alors il y a des niveaux d'intervention, mais ça peut permettre en fait à intervenir à votre place pour récupérer un beau virage et faire de vous un meilleur pilote, un pilote plus rapide, notamment sur ce circuit. Peut-être que vous battrez le record du circuit qui est aux alentours des 1.36 par Peco Bagnaglia, ici même il y a deux ans, lors de la précédente édition du World Ducati Week. Moi ce que je vous propose du coup, c'est de voir si je suis capable d'aller faire 1.30 sur ce circuit, au soleil couchant. Moi je pense que c'est bien. C'est un peu la cohue, tout le monde est agglutiné pour venir voir les pilotes du team officiel Ducati. Oui, car tous les pilotes Ducati sont présents. Le champion du monde MotoGP Peco Bagnaglia, son coéquipier Enea Bastianini, mais aussi Marc Marquez et les pilotes du Superbike. Bref, il y a du monde parce que tous ces pilotes vont s'affronter sur la piste tout à l'heure. Et ça, c'est la grande attraction de cette World Ducati Week. En plus, ils vont s'affronter avec la nouvelle Panigale. Et on a posé la question au grand patron, est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu fou pour mettre une moto à peine dévoilée sur la piste, dans une bagarre entre pilotes qui n'attendent qu'une chose, c'est de se mesurer et voir qui est le meilleur avec la même moto. Je pense que c'est une partie du spirituel du Ducati. Nous voulons pousser les limites, nous voulons avoir des événements qui sont pleins de passion. Et parfois, il faut prendre des risques, mais en fait, il y a plus d'excitation. Et oui, les ingénieurs du Ducati sont un peu risqués, mais il n'est pas vraiment que nous voulons sans préparation, car la moto a été développée et testée, et la moto, la moto que le raccouche, a été testée par Michele Pierrot dans la configuration avec le full exhaust. C'est un peu de risque, mais c'est bien thought. Ils attendent, mais nous, ce n'est pas grave. Moi, j'ai déjà eu ma petite photo avec Peko et Hénéa, alors… On va y aller. T'attends ? Est-ce que tu entends le chant, le claquement des envahages à sec ? C'est mieux que les cigales en plein été. Bien, je vais te montrer un truc. Les références à la 916 sur la nouvelle Panigale. Le réservoir ici. L'extracteur d'air. Pour les autres références, comme la signature lumineuse, c'est un petit peu plus subtil. Il faut vraiment prêter attention. Mais ce qu'a surtout fait Ducati en termes de design pour rappeler la 916, ce sont les proportions et la ligne en général de la moto. Vous pouvez se regarder. La deuxième partie de la souffrance La dernière partie de la marche C'est difficile, c'est difficile de les amours. Le fameux-là ! Le fameux-là. La deuxième partie des cigales ! La dernière partie de la marche Il y a desaits à traiter des vécuades. On a déconné ça, on est parti vendredi passé. On a fait des cols au Grison, les Dolomites, le Frioul, Bologne. On a visité les musées Ferrari et Lamborghini. Et puis après, un petit crochet par Florence et puis arriver ici pour le week-end. On est descendu en moto, on a mis deux jours pour s'arrêter au Lac du Combe une nuit. Et puis on est arrivés hier soir. On va changer un petit peu de registre, on va aller rencontrer un grand voyageur, un aventurier, c'est Emerson Gattafoni. Il est très connu en Italie puisque son émission, ses grands voyages sont diffusés sur la RAI Uno. Ça fait plus de 20 ans en fait qu'il parcourt le monde. Il a fait plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers de kilomètres au guidon d'une Ducati Multistrada. On va les voir. On a fait à peu près 1 250 000 kilomètres. Toujours avec la Multistrada, dans la Multistrada 1100. Traverser le monde entier avec deux motos. C'est la façon la plus belle de voyager et de visiter le monde. Tu es à l'intérieur du paysage, tu sens les parfums, les odeurs, tu es à contact avec tout. Et puis ce sens de liberté, non ? En France, on a fait 20 émissions. On connaît tout très bien, on a beaucoup d'amis motards français. Et on a fait un voyage dans l'Italie, dans le grand sens d'Italie, dans le centre d'Italie, dans les montagnes centrales de l'Italie. On est allé jusqu'à les Alpes italiennes, les Alpes français. Les Pyrénées. Après les Pyrénées français, les Pyrénées espagnoles. On est descendu toute l'Espagne, le Portugal, l'Isle Azor. Après, on a repris les motos à São Paulo du Brésil. Iwazú, Salta, Cucuy, qui est le grand nord de l'Argentine, à la border de la Bolivie. Dans les ponts, ils partent la route 40 argentine jusqu'à Bariloche et toute la cordillère Andine. Il commence à y avoir beaucoup de monde, beaucoup de bruit. En plus, il fait chaud. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une pause dans une bulle très luxueuse pour aller voir des Ducati uniques. Je vous présente Ducati Unica. C'est le programme sur mesure et grand luxe de la marque, qui permet à des grands clients d'avoir des motos qui sont vraiment uniques et faites sur mesure, exactement comme ils le souhaitent, dans le moindre détail. Là, on a trois clients qui viennent de recevoir, lors de cette World Ducati Week, leurs motos. Ici, on a un client qui a voulu son Street Fighter de la même couleur que sa Ferrari. Tout comme celui qui avait sa panne galée. Lui, il avait une Ferrari jaune avec un bleu carbone. Vous voyez ici le bleu carbone, on le retrouve. Et dans le fond, c'est un client qui avait une Lamborghini dans ce coloris, qui a voulu que son Street Fighter soit exactement comme ça. Ça représente plusieurs mois de travail, parfois un an. Il y a une toute petite équipe qui travaille dessus et qui sort 12 motos d'exception chaque année. Et en fait, ce sont des motos qui se savourent vraiment dans les détails. Vous regardez ici, on a le dégradé carbone au niveau de la couleur. Parfois, certains clients en font confiance et puis d'autres décident d'accompagner le programme jusqu'au bout pour avoir la moto sur mesure. Là, on est plus dans l'objet de collection que vraiment la moto qui va aller rouler sur mise à main. On est sur un marché qui est un marché de plus de 500 cm3. Sur ce marché-là, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un positionnement upper premium. C'est-à-dire que si on fait une petite comparaison, on appartient au groupe Volkswagen depuis 2012. On est Audi, on voudrait tendre vers Porsche. Vous voyez ce positionnement premium vers le upper premium. Et ça le fait exactement avec le plan produit qu'on est en train de lancer. Toutes les séries limitées qui sont aujourd'hui en train de voir le jour. Je pourrais citer par exemple la Diable Bentley. Je pourrais citer dernièrement la Street Fighter Lamborghini qui sont des partenariats avec les marques de notre groupe. Et tout dernièrement, cette panigale 7G qui là justement, elle, est le fleuron de la marque. Ducati est au sommet de sa popularité. La World Ducati Week le prouve. Plus de 96 000 personnes étaient présentes pendant 3 jours. Et entre 15 à 20 000 motos ont pris part à la grande parade, sur le circuit de Misano et dans les rues des villes aux alentours. Comme vous pouvez le voir, c'est toute une région qui est aux couleurs de Ducati et qui vibre pour la passion de cette marque. Une marque qui reste très populaire et proche de ses aficionados, mais qui n'hésite pas à les conquérir un nouveau public, plus premium, amateur de produits luxe. Encore une preuve s'il en en fallait, ce sont les motos, les toutes nouvelles panigales qui ont été utilisées pendant la course des champions et qui ont déjà été toutes vendues quasiment. Il y a même un chanceux, un Français, qui a acheté celle du champion du monde de MotoGP, Peko Banaya, et qui l'a acheté pour une somme d'environ 100 000 euros. Voilà, moi je vous donne rendez-vous dans deux ans, je l'espère, pour des festivités qui s'annoncent grandioses, puisque ce sera le centenaire de la marque Ducati. Sous-titrage Société Radio-Canada